Musique Hop là ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga sur le football américain ! Pardon ! Non, le sport aujourd'hui ça sera encore une fois le basket et le manga en question n'est autre que Real ! Real ! Real ! De Takiko Inoue, auteur de Vagabond, Slam Duck et Real ! Le manga est toujours en cours de parution et compte 14 tomes au Japon comme en France Il est édité par la Swishalaba et en France par Kana Juste avant de commencer j'aimerais revenir sur ce qu'est Takiko Inoue Pour moi c'est un vrai mangaka Pourquoi c'est un vrai mangaka ? Tout simplement parce que sur tout ce qu'il va réussir à créer Ça va avoir du succès et ça va nous intriguer, nous passionner, nous fasciner Toujours avec la même magie si vous voulez, toujours avec le même style Toujours avec la même envie, la même passion derrière et la même qualité Parce qu'il s'y connaît Voilà ! Bon, c'est vrai que Slam Dunk et Will sont toutes les deux sur le basket Mais toutes les deux ont des qualités tellement différentes Que pour moi ce sont vraiment deux mangas à part entière Qui limite traitent de sujets différents finalement Le manga parle de repli sur soi, espoir, volonté, rédemption, amitié et basket Rien que ça ! Takiko-san, un petit bibi pour toi, t'es un bong ! T'es un bong toi ! Ce premier volume va s'intéresser à trois personnages différents Le premier s'appelle Tomomi no Miya Il a été victime d'un accident de scooter Et pire que ça, il transportait quelqu'un à l'arrière Qui est maintenant devenu paralysé des membres inférieurs Suite à ça, il se sent complètement redevable envers cette personne-là Tomomi est vraiment une brute on peut dire Je vais nuancer un petit peu mais voilà C'était quand même une brute Si bien qu'il s'est fait virer de son lycée Et par la même occasion a quitté son club de basket Le deuxième s'appelle Kiyoaru Togawa Amputé de la jambe droite et anti-basketeur Et ouais, j'avance des mots Il a un bon niveau, il se débrouille vraiment bien avec son fauteuil Le problème c'est qu'il se replie sur lui-même A quitté son club de basket Et ne vit plus sa passion Parce qu'il vit mal son handicap tout simplement Ce personnage est tout de suite intéressant Parce qu'il garde un esprit combatif même dans le handicap Tomomi, le premier personnage, va le rencontrer Et va le forcer à faire un match avec lui Au début Tomomi, qui est valide, va rester debout Tandis que Kiyoaru va être en fauteuil Puis les deux vont faire ensuite un match Tous les deux en fauteuil De là va l'être une relation tout à fait particulière Parce qu'on va voir évoluer ces deux personnages ensemble Il y en a un rejeté de tous Et l'autre qui a tendance à souvent rejeter les autres Le troisième personnage qu'on suit s'appelle Isanobu Takahashi Et c'est une vraie brute de première Une vraie, une sale brute Il est devenu chef du club de basket depuis que Tomomi est parti Tomomi était le chef, on va dire, incontesté du club de basket jusqu'au début de l'histoire Et Isanobu ou Takahashi, peu importe, s'amuse à terroriser de façon violente et méchante Tous ses autres coéquipiers Imaginez du bisutage H24 toute l'année C'est chiant Ce qui est bien Ou pas très très bien Vous allez comprendre Il va lui arriver quelque chose Je ne veux pas spoiler Dans le manga Et on sent que ça va changer complètement sa vie Sa vision du basket Ça va lui apporter, je pense, beaucoup de maturité Et la fin du tome 1 laisse vraiment sous-entendre que le changement radical pour l'un de ces personnages-là Va vraiment permettre de les faire évoluer dans un même horizon Dans une même perspective Ouais L'histoire se développe aussi autour d'un personnage féminin Qui va interagir avec les deux premiers que je vous ai cités Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'importance Mais on sent qu'elle va en avoir pour la suite Voilà, c'était juste intéressant de le noter Bien sûr, cela parle aussi d'handicap Et c'est sous ce filtre que l'auteur a décidé de traiter le basket-ball dans cette série Et l'auteur évoque forcément les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées Dans leur vie de tous les jours Mais ce que j'aime, c'est que l'auteur ne s'attarde pas dessus Au lieu d'attendre que la société change et s'adapte aux personnes différentes Le manga nous montre qu'à force de volonté On peut continuer de vivre sa passion, ou ici son sport Heureusement pour lui, j'ai envie de dire Il existe déjà un sport de basket adapté pour les personnes porteuses d'un handicap Au moins comme ça, il n'avait pas besoin d'en inventer un avec des règles spécifiques C'est finalement le thème de l'adaptation nécessaire dans le but de toujours pratiquer Qui nous fait nous interroger sur la place des handicapés dans notre société Tant dans la pratique sportive que dans leur vie quotidienne L'auteur évoque à plusieurs reprises des stars existant dans le basket américain Mais connaissons-nous des stars du handi-basket ? Je pense que ce manga veut nous faire prendre conscience que l'envie de faire du sport peut subsister chez les personnes handicapées Et l'ambition qui va avec aussi Le thème serait donc un prétexte pour nous intéresser à la personne qui est assise sur le fauteuil Comme si le fauteuil devenait alors une scène d'exposition Sur laquelle Inoue nous demandait de nous intéresser le temps de quelques pages Tant les personnes qui se trouvent sur ce fauteuil D'handicapé je parle Varient dans le tome Et vous me direz c'est normal Sur un manga d'handicapé on voit plusieurs handicapés sur un fauteuil Mais les choses vont plus loin puisque même un des personnages principaux Qui est valide, qui marche sur ses deux jambes Bon il a une cicatrice suite à son accident de scooter Mais qui marche encore sur ses deux jambes Pour l'instant Va se retrouver sur un fauteuil handicapé Et c'est là que c'est intéressant Et c'est là où je pense que le fauteuil est une scène d'exposition que va utiliser l'auteur C'est comme si l'auteur nous demandait finalement personnellement T'es-tu déjà imaginé sur un fauteuil ? T'es-tu déjà demandé ce que ça faisait ? Comment le regard des autres pouvait changer ? Comme si enfin le handicap était transmis par le regard des autres Et non pas par la pathologie contractée Vous sentez un petit peu le gars qui a fait des études en STAPS ? Big up à vous les gars ! Pour ce qui est du style, c'est du Takiko Inoue C'est génial, le trait est fin et détaillé Parfaitement adapté pour ce style de manga mature Je dirais même du grand art, un plaisir pour les yeux à chaque page Rien à dire quoi Vous le devinerez assez facilement Rill n'avait pas pour objectif de faire une suite à Slendunk Ni de parodier ce dernier en mettant une personne handicapée à la place de Sakuragi Non ! Ici, pas de match à gros enjeux dès le début Mais des scènes poignantes et des personnages en quête d'identité Bien sûr, je pense que ça risque d'évoluer vers le schéma classique du manga de sport Avec la constitution d'une équipe, les tournois, les victoires, les défaites, etc. Mais au moins, ce manga aura eu le mérite de commencer son périple de façon plus originale Et plus humble finalement Voilà, c'était pour ce manga Et je trouve que c'est déjà pas mal Vous avez vu ce que ça donnait lorsque deux de mes passions se rejoignaient en une Vraiment, 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 si vous trouvez que je fais du bon travail pour me soutenir S'il vous plaît, mettez un petit j'aime, ça ne coûte rien du tout Et moi, je me rends compte vraiment du retour tout simplement que j'ai sur vous Voilà, je vois que mes vidéos commencent à faire pas mal de vues Je trouve que c'est quand même pas mal de vues, presque 100 vues pour mes vidéos Par contre, je vois que le nombre de j'aime est beaucoup, beaucoup plus bas Donc du coup, je ne me rends vraiment pas compte Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas Qu'est-ce que je peux changer pour m'améliorer Donc vraiment, si vous aimez, mettez un j'aime C'est simple et que moi, je me rends vraiment compte de ceux qui ont aimé, ceux qui sont allés jusqu'au bout Pour les commentaires, c'est pareil Par exemple, dites-moi si vous voulez que je parle d'un manga en particulier Je pars du principe que je ne parle pas de mangas qui sont déjà traités sur YouTube Et j'évite de traiter les mangas archi connus Tout simplement parce que ce sont des mangas qui entrent facilement dans la polémique Et c'est vraiment pas mon but dans la chaîne Voilà, les j'aime, les commentaires Sérieusement, je compte sur vous pour les prochaines, pour celles-là aussi Vous avez vu que j'ai commencé à faire aussi une intro Que je trouve vraiment bien Pour moi, vraiment, je surpasse mes limites Donc j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un retour de votre parcours Vraiment, je compte sur vous Et sur ce, je vous dis une dernière chose Comme je le dis toujours Otaku, un jour Otaku, toujours Allez, à la prochaine C'est bon, il me voit Ok Coupez, s'il te plaît N'arrête pas la NBA C'est bon C'est bon C'est bon